Dans la Lucarne, je reçois aujourd'hui Khaled Boudmer, directeur général de la société Easy Company Dubaï. Avec lui, beaucoup de questions vont être abordées. Comment créer sa société aux Émirats et dans le Golfe ? Comment l'implémenter ? Comment être accompagné ? Par qui ? Quels sont les atouts ? Quels sont les avantages ? Je vous dis à tout de suite. Khaled Boudmer, bienvenue dans la Lucarne. Merci. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'association EGIR, installée à Dubaï, aux Émirats, mais aussi cofondateur de l'école de langue Golden Age. Mais aujourd'hui, on vous reçoit en tant que directeur général de Easy Company Dubaï. Alors justement, ce matin, donc aujourd'hui même, votre société a organisé un petit séminaire de présentation. C'est un déjeuner business à la Résidence Internationale de Paris pour sensibiliser les entrepreneurs à l'implantation de sociétés aux Émirats. C'était ce matin, vous êtes venu nous voir directement après le déjeuner. Alors quel bilan vous tirez de ce petit séminaire de présentation ? Tout d'abord, merci de l'invitation à la Lucarne de l'entrepreneur. En effet, ce matin, nous avons eu la chance de recevoir un certain nombre d'entrepreneurs et de sociétés qui étaient intéressés par l'implantation de sociétés aux Émirats. Donc on a un bilan très positif avec de nombreuses demandes. Les places étant limitées, nos équipes ont dû refuser pas mal de monde finalement qui auront la chance probablement la prochaine fois d'assister au prochain rendez-vous business qui sera prévu en 2016. D'accord, donc plutôt bilan positif en fait. Vous avez eu beaucoup de demandes, d'inscription. Oui, bilan très positif. Et aussi avec la qualité des personnes qui ont été présentes. On a eu beaucoup de dirigeants d'entreprise, donc des PDG, des entrepreneurs qui ont déjà leur société en France et qui ont des projets concrets d'implantation dans la région. Les questions aussi ont montré le sérieux de l'audience avec des questions sur l'économie, sur des domaines très spécifiques, sur l'enregistrement des marques. Voilà, on a vraiment vu que c'était une bonne qualité et c'est très encourageant pour la suite. Easy Company Dubaï, c'est quoi ? Quels sont vos services ? Qu'est-ce que vous proposez justement à ces entrepreneurs qui souhaitent s'installer aux Émirats ? Alors l'idée d'Easy Company dans un premier temps, c'est de faire quelque chose de simple. Donc d'où le terme Easy. Donc on veut faciliter l'implantation des sociétés francophones, pas uniquement françaises, mais aussi belges, suisses et du Maghreb ou de l'Afrique francophone, dans le Moyen-Orient, donc en commençant tout d'abord par les Émirats Arabes Unis, puis ensuite l'idée c'est de couvrir les pays du Golfe, le Moyen-Orient dans sa généralité, et aussi l'Afrique du Nord. Donc les services justement, c'est la création de sociétés. Quel type de services vous proposez de manière précise ? Alors parmi les services proposés, on a les services d'assistance à la création d'entreprises, les services de business planning, ou réalisation d'études de marché, d'études de faisabilité, accompagnement à la rencontre et à la recherche de distributeurs, de partenaires, de sponsors locaux. On facilite aussi à l'implantation des licences médicales pour les professions libérales, les docteurs, les médecins spécialisés, ainsi que les missions de prospection, aide au développement et au recrutement de ressources locales. Donc là vous faites clairement ce qu'on appelle du business development, ça c'est quelque chose que vous allez accompagner les entreprises à prospérer, à trouver des clients, à générer des revenus ? Tout à fait, on propose parmi nos services des missions de développement business et on accompagne les entreprises même installées en France ou en Europe dans des rendez-vous avec différents partenaires, distributeurs déjà implantés localement. D'accord, une entreprise ou un entrepreneur qui souhaite s'installer aux Émirats, mais qui a aussi besoin d'investissement et d'investisseurs. C'est une mission que vous pourrez leur apporter ? En effet, par l'expérience qu'on a acquise ces huit dernières années aux Émirats et les connexions qu'on a obtenues, le réseau qu'on a auprès d'investisseurs, que ce soit Emirati, du Golfe ou alors même international, on propose des business plans à ces investisseurs et s'ils sont intéressés, on peut faciliter l'investissement dans ces sociétés. D'accord. Vous avez justement des contacts qui sont aptes, qui sont capables d'apporter de l'investissement à vos clients aujourd'hui ? Effectivement, oui. Donc, alors ces clients, on en parle depuis tout à l'heure, quels sont-ils ces clients ? Quels profils ? Quel secteur d'activité ? C'est qui en fait les profils d'entreprise que vous accompagnez aujourd'hui ? Alors les profils d'entreprise sont assez diverses. Il faut savoir qu'on a des sociétés de différentes tailles, des PME, des PMI, des sociétés qui sont dans le commerce, dans le conseil en management, dans le conseil en informatique, dans l'échange de produits électroniques. On a des sociétés dans le domaine du médical, je l'ai dit précédemment, des centres médicaux, des centres de langue, des showrooms automobiles. Bref, c'est assez divers et varié. C'est un peu représentatif du monde de l'entrepreneuriat, justement, aux Émirats en fait. Oui, tout à fait. Et aussi, peut-être aussi de ce qui marche aussi aux Émirats, est-ce que les Français savent de faire de mieux dans la région ? Alors quel type de société on peut monter aujourd'hui aux Émirats ? Donc on a trois types de sociétés qui peuvent être ouvertes aux Émirats. On a une société offshore, free zone ou mainland. La société offshore, pour expliquer de manière très courte, est une société qui permet d'avoir une activité en dehors des Émirats arabes unis. Typiquement, c'est une société qui assure une confidentialité totale des actionnaires et qui, grosso modo, permet d'avoir un compte bancaire international. D'accord. Il y a quand même certaines restrictions et elles sont souvent faites dans le cadre de holding ou de sociétés d'investissement ou alors d'import-export, de marchandises, voire même dans le consulting. D'accord. Ensuite, on a des sociétés free zone. Les sociétés free zone, ce sont des sociétés qui permettent d'avoir 100% du capital de la société. Donc là, c'est très intéressant pour les investisseurs étrangers. On en compte plus d'une quarantaine aux Émirats et elles sont souvent organisées par domaine d'activité. Ensuite, on a les sociétés qui sont dans le mainland. Alors, juste, je m'arrête, si vous permettez, sur les sociétés free zone. Quand vous dites, on a des exemples justement de domaines d'activité, par exemple, c'est quoi ? Par exemple, les free zones, en fait, elles sont nommées en fonction de leur activité. On a Dubai Internet City, par exemple, qui est une société dans le domaine de l'économie internet. Qui est une free zone dans le domaine de l'internet. On a dans cette free zone, par exemple, des sociétés comme Microsoft, SAP, Oracle. Donc, dès lors qu'on a une activité dans le domaine de l'informatique de manière générale, on va être obligé de s'installer justement dans cette free zone. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt un intérêt. Il faut savoir que ces free zones, elles ont différents avantages et elles attirent ces secteurs d'activité. Mais ce n'est pas obligé. Une société qui est dans l'informatique peut très bien s'ouvrir dans Dubaï, dit MCC, par exemple, qui n'est pas très loin d'Internet City, ou alors à Dubai Silicon Oasis, qui est aussi une free zone spécialisée dans l'informatique. Donc, voilà, on a des free zones telles que Dubai International Financial Center, le DIFC qui est spécialisé dans la finance. On va avoir Dubai Healthcare City dans la santé. On va avoir Fujira Creative City qui va être spécialisée dans les médias, ou Dubai Media City, bref. Donc, une quarantaine dissimilées sur l'ensemble des émirats. Exactement. Et ensuite, on a les sociétés mainland. La société mainland, c'est la société classique, historique des émirats, pour laquelle on est obligé de s'associer avec un partenaire émirati. L'association est soit à 51% pour l'émirati, 49% pour l'expatrié. D'accord. Dans certains cas, avec des licences qu'on appelle de Professional Services, donc, dans certains cas d'activité, on peut avoir une propriété de la société à 100% et l'émirati n'est juste que garant ou agent local. Vous avez 51% du capital qui est détenu par un émirati. Donc, ça, c'est la loi. C'est ce qu'on appelle un sponsor. Oui. Mais ça implique quoi, en fait, derrière ? Ça veut dire que… Oui, c'est une très bonne question. En réalité, le sponsor émirati, sur le papier, a 51%. Cela dit, il ne va pas investir 51% dans le capital. C'est plutôt une obligation légale. L'émirati va attendre une rémunération annuelle. Et il ne va donc pas investir, mais attendre un salaire qui peut se monter aux alentours de 15 000 dirhams à plus. Donc, environ 4 000 euros à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, selon la personne avec laquelle on travaille. L'émirati est la personne nécessaire pour ouvrir une société dans le mainland. D'accord. Il faut savoir que nos contacts émiratis sont des personnes qui aussi nous demandent de garantir le sérieux des entreprises qu'on leur apporte parce qu'ils ont quand même une responsabilité à 51%, donc majoritaire sur la société. D'accord. C'est-à-dire qu'en cas de… On va dire, enfin, pas en cas de pépins, mais en cas de souci majeur ou de problème, ils portent… Ils ont une responsabilité juridique parce que les 51%. Exactement. D'accord. Donc, c'est un risque. En signant, ils engagent leurs responsabilités avec tout ce que cela indique pour le meilleur et pour le pire. Donc, ces sponsors, ça, c'est un service que vous proposez en l'occurrence. Vous êtes capable, vous avez la capacité de trouver un sponsor, une personne, un imméreti, qui va pouvoir jouer le rôle de sponsor auprès d'un expatrié pour la création d'une entreprise. Effectivement. D'accord. Ça fait partie de nos services. D'accord. Tout à fait. Et donc, ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, vous avez les sponsors qui vous demandent aussi de certaines garanties par rapport à vos clients. C'est-à-dire qu'ils soient fiables, etc. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a un risque, en fait. Il y a un risque. Et donc, dans le cadre de la mise en relation avec un sponsor, on va organiser un rendez-vous préalable pour s'assurer que le contact passe bien entre les deux parties, ce qui est nécessaire, et aussi qu'il y a un accord au niveau légal, parce qu'on signe souvent en parallèle de l'accord ou des statuts de la société, on va signer un contrat, side agreement, qui mentionnera clairement que l'associé Emirati sera un associé « dormant » qui n'aura aucun droit de gestion de la société, aucun droit sur les comptes en banque, etc. Mais simplement… Oui, en l'occurrence, l'entrepreneur mène son bateau, gère sa société, la développe, mène sa stratégie commerciale, marketing, comme il l'entend, en fait. Il est vraiment là, il est payé, donc en échange d'honoraires, il va répondre à une obligation légale, en fait, qui sont les 51%. Ok, juste pour revenir sur la frisone, donc là, vous aviez dit 51%, 49%. Par contre, pour la frisone, ce n'est pas le cas. On détient 100% du capital ? C'est 100% du capital. D'accord. Oui, oui. Comme pour la société offshore. Donc, il n'y a que… Alors, peut-être des exemples de sociétés mainland, c'est quel type d'activité, justement ? C'est quoi, par exemple ? Oui, on peut se poser la question, alors pourquoi ouvrir un mainland alors qu'on a la frisone ? Mais sachant que la frisone est, en fait, une société qui se trouve en dehors des Émirats, bien que physiquement, elle est bien implantée au milieu, si je prends le cas de Dubai International City, qui est à côté de Dubaï Marina, ou alors des frisones du côté de Business Bay, qui sont à côté de Burj Khalifa, elles sont bien situées à l'intérieur de Dubaï, mais de manière juridique, elles sont considérées comme des zones étrangères, extérieures. D'accord. Donc, si on veut, par exemple, ouvrir un magasin à Dubai Mall, ou sur le bord de la plage à Jumera Beach Residences, dans ce cas-là, il faudra forcément ouvrir une société dans Dubaï, mainland, donc une LLC ou une licence de professionnel, à cause de la situation géographique. C'est un des exemples. On peut avoir d'autres cas, dans le cas de sociétés qui font de l'import-export ou de la distribution de produits. Il y a des avantages et des inconvénients à être dans le mainland. D'accord. Alors, pourquoi une société va s'installer à Dubaï ? Quels sont les atouts, finalement ? C'est quoi ? Aujourd'hui, le premier atout de Dubaï est son positionnement géostratégique. Les Émirats arabes unis sont positionnés au carrefour de l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il suffit de regarder une map-monde pour s'en rendre compte tout de suite. On est à une équidistance quasi des pays d'Europe occidentale, de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud, et des pays d'Asie jusqu'à la Chine et le Japon. Donc, cet emplacement géostratégique a permis aux Émirats de se positionner comme un acteur majeur dans la région, aussi à proximité de l'Inde, et de développer ces secteurs tels que les ports, les aéroports, les infrastructures, le tourisme. Donc, on a beaucoup de tourisme qui se fait, par exemple, aux Émirats, de manière très courte. On a des gens qui visitent sur quelques jours en transit aux Émirats, une journée, deux journées, trois journées. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a été développé. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il faut s'implanter là-bas, c'est justement cet aspect-là. Les Émirats arabes unis, et Dubaï en particulier, est un des endroits où on trouve le plus de head office, de maisons-mères, de sociétés internationales, qui rayonnent sur la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord, voire Afrique, et même Asie, Pakistan, Inde, etc. Vous parliez ce matin, parce que j'ai cité aussi bien, vous parliez d'incitation fiscale, etc. Mais en l'occurrence, vous indiquiez en même temps qu'il y avait aussi, en fait, des taxes déguisées à chaque coin de rue. Donc, finalement, est-ce que c'est un avantage, finalement, de ne pas payer des impôts, etc. ? Alors, effectivement, ce matin, lors du petit déjeuner business, on a eu aussi une question au sujet de la TVA, on a eu une question au sujet des impôts dont on parle, tels que l'impôt sur revenu, l'impôt sur les sociétés. Mais la réputation et l'attractivité des Émirats arabes unis au niveau des investissements étrangers, c'est fait par l'intermédiaire de ces free zones et du fait qu'on peut être propriétaire de son entreprise sans avoir d'impôt sur le revenu ni d'impôt sur les sociétés. Donc, on a des recommandations du Fonds monétaire international qui nous expliquent qu'étant donné la perte des produits du pétrole, des revenus du pétrole qui a chuté ces derniers temps, on nous conseille aux Émirats de mettre en place des taxes, etc. Mais les Émirats gardent le cap et décident toujours de ne pas implémenter de taxes. Cela dit, pour répondre aussi à la question, on a quand même, dans le cas d'une création de société, l'obligation de renouveler la société tous les ans. Une société qui va coûter environ, par exemple, dans une zone comme JLT ou DMCC, à l'ouverture environ 30 000 dirhams juste de frais de licence. C'est-à-dire, c'est combien en euros ? Environ 8 000 euros. Et au renouvellement, ça va coûter 5 000 euros. D'accord. Obligatoire, tous les ans. On va payer des taxes, c'est-à-dire qu'on va payer… Sans compter, oui. Donc, il faut obligatoirement payer la licence. À la création, on va payer, mais chaque année, on va renouveler. Ça va être un prix moindre, mais on va payer le renouvellement de la licence. Oui, exactement. On paie le renouvellement de la licence annuelle. Et avec ça, s'en suivent d'autres frais. Par exemple, le visa pour chaque employé va coûter entre 5 000 et 10 000 dirhams tous les deux, trois ans, en fonction de la juridiction. On a aussi des frais associés. Justement, s'il vous plaît, je rappelle, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, il s'installe, il crée une entreprise, mais il faut qu'il prenne ce qu'on appelle un visa. Donc, il va payer pour ça. Oui. Enfin, il va payer pour ça, mais aussi, s'il a des enfants, il est marié, donc il va aussi payer des visas pour sa famille. Exactement. Les visas, ce sont des visas résidents, de résidence, parce que pour être résident dans ces pays, les pays du Golfe, il faut un travail. D'accord. Donc, la société se porte garant ou sponsor de ses employés, et l'employé va se porter garant ou sponsor de sa famille, sa femme, son conjoint et ses enfants. Quel est l'intérêt pour une entreprise française, maintenant ? Parce que finalement, ce sont les entrepreneurs et les entreprises françaises que vous accompagnez pour l'installation aux Émirats. Donc, quel est leur intérêt de s'installer ? Alors, il y a pas mal d'intérêts. Il faut savoir que l'expertise française est très reconnue dans la région. On a des sociétés telles que Carrefour, de la grande distribution, Carrefour, Géant, Auchan qui s'installe aussi. On a une reconnaissance au niveau des sociétés qui sont dans la restauration. Donc, la gastronomie française. Paul, par exemple, fonctionne très bien. Il y a plusieurs boulangeries, pâtisseries de luxe qui marchent très bien. Et l'industrie du luxe, en effet, qui fonctionne très bien dans la région. Donc, le savoir-faire à la française est quelque chose qui marche bien dans la région, d'où la multiplication des échanges, des exportations françaises qui a eu lieu ces dix dernières années, où les échanges ont été multipliés par trois. Et les Émirats Arabes Unis représentent l'un des marchés excédentaires principaux dans la balance commerciale du pays. D'accord. Alors, justement, comment se porte l'économie aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis ? Parce que, bon, j'en prépare l'émission. J'ai vu que, justement, après la crise, les surprises de 2008, en 2009, ils ont eu une croissance négative de l'ordre de 5 ou 6 %. Et puis après, ça repère. Donc, on en est où aujourd'hui ? C'est quoi l'état des lieux au niveau économique ? Effectivement, les Émirats Arabes Unis ont connu une récession en 2009. Donc, un an après la récession qui avait eu lieu au niveau mondial. On a même cru que le pays n'allait pas avoir cette récession, étant donné qu'en même temps, on a eu, si je me souviens bien, l'inauguration de l'Hôtel Atlantis et pas mal d'événements parallèles où des millions ont été dépensés. Cela dit, on a connu une bulle immobilière et économique qui a éclaté en 2009 et où on a eu une récession de l'ordre de 4-5 %. Aujourd'hui, donc, et rapidement, après cette récession, on a connu tout de suite une croissance qui nous amène, quelques années plus tard, à 6 % de croissance en 2012, exactement. Et ensuite, récemment, en 2014, plus de 4 % de croissance, 4,2 %. Maintenant, on arrive à entre 3,2 % et 3,9 % de croissance suite aux derniers chiffres revisités pour 2015. C'est ce qui est attendu, ok. C'est ce qui est attendu en fonction de la crise du pétrole. Il faut savoir que les Émirats ont su diversifier leur économie et ne dépendent pas totalement des hydrocarbures, étant donné que la part des hydrocarbures dans le PIB représente moins de 30 %. D'accord. Donc, la diversification a eu lieu de longue date et elle continue avec des investissements dans les services, en majorité pour Dubaï, alors que Abu Dhabi travaille plus sur les industries. Ok. On va terminer par votre société, donc la société que vous dirigez. Quelle est la stratégie pour les années à venir ? Alors, Easy Company Dubaï est une société qui, aujourd'hui, assiste les sociétés françaises, entrepreneurs français ou francophones à s'implanter aux Émirats Arabes Unis. À terme, on travaillera et on accompagnera nos clients dans le Moyen-Orient et dans l'Afrique francophone, voire toute l'Afrique. Donc, ça, c'est notre objectif. C'est le Maghreb aussi. Le Maghreb, effectivement. Le Maghreb et les autres pays d'Afrique. Et enfin, dernière question pour terminer, puisque c'est la lucar de l'entrepreneur. Quel conseil vous pourriez donner à un entrepreneur qui souhaite s'installer aux Émirats ? Qu'est-ce que vous, un Français, en l'occurrence, qui souhaite partir ? Alors, il y en a plusieurs, en fait, qui me viennent à l'esprit. Qui sont pour entreprendre. Je dirais que connaître le marché est une chose très importante. Ne pas simplement se contenter de vouloir répliquer un modèle qui marche en France, parce que le business model, le modèle des Émirats Arabes Unis est plutôt anglo-saxon et est basé sur des ressources humaines et sur une économie qui est complètement différente. Donc, je prends simplement l'exemple de personnes qui m'ont posé des questions ce matin, qui ont des sociétés de transport, par exemple. Quand on connaît les salaires de certaines populations, des Asiatiques, qui travaillent dans le transport, ce sera difficile de les concurrencer au niveau des salaires et de recruter, par exemple, des Français pour s'occuper de transport. Et aussi, un autre point. Il y a la gestion des ressources qui est un point important aux Émirats. La gestion des ressources. Il faut être accompagné, il faut être au courant, c'est important. Connaissance du marché, gestion des ressources et connaissance de la langue très, très importante et avoir un budget. D'accord. On ne peut pas aller aux Émirats monter une société en attendant d'avoir des investissements. Non, il faut vraiment se présenter avec un budget suffisamment conséquent pour tenir au minimum six mois, voire un an. Raleigh Boudmer, merci d'avoir participé à l'émission. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de la Lucarne de l'Entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada